Oum oui, soyez les bienvenus. Merci pasteur, gloire à Dieu. Quelqu'un là-bas je dis gloire à Dieu. Je suis content de vous avoir ici, sans vous, qu'est-ce que nous pourrions faire? Mais, ce soir, comme le message de puissance vous parvient, votre vie sera transformée. Ma vie sera transformée. Dis-le non, ma vie sera transformée. Ne t'en fais pas de ce qui se passe autour de toi là-bas. Cette pluie là vient du ciel et notre pluie vient du ciel. La pluie de puissance, la pluie de délivrance et la pluie du salut pour chacun. Où es-tu là-bas? Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions parce que nous savons qu'avec toi tout est possible. Nous savons que ce soir, tu toucheras, tu atteindras chacun, tu toucheras nos âmes, tu toucheras notre esprit, tu toucheras notre corps, tu toucheras nos circonstances. Et de grandes choses se produiront ici même ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toute parole de promesse, toute parole de puissance, toute parole de témoignage, qui sortira, multiplie-le et que cela se produise dans chaque vie. Merci pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme nous venons au nom du Seigneur, avec l'assurance du Seigneur, avec la puissance du Seigneur, le Seigneur ce soir va te visiter. Il va te toucher là où tu es. Et il fera de grandes et merveilles choses dans chaque vie au nom de Jésus. Nous sommes là à cause du Dieu de toutes possibilités. Le Dieu qui est capable, capable de sauver, capable de sanctifier, capable de guérir, capable de délivrer, capable de transformer chaque vie, capable de changer tout ce qui est du passé et changer cela de sorte que ceux qui t'ont vu hier, quand ils te verront demain, ils peuvent ne pas te reconnaître à cause de la grande puissance du Seigneur, qui va te toucher ce soir au nom de Jésus. Ce soir, nous parlons des possibilités miraculeuses dans la miséricorde de Jésus. Les possibilités miraculeuses dans la miséricorde de Jésus. Je vous lis en Matthieu chapitre 9, lisons à partir du verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, Ces aveugles, ils sont venus demandant la miséricorde de Jésus. Et quand vous venez ce soir, et vous demandez la miséricorde de Jésus, comme les miracles les ont suivis, les miracles vous parviendront aussi, comme vous obtenez ou possédez la miséricorde du Seigneur ce soir au nom de Jésus. Dans le verset 28, verset 28 dit, « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et ils s'approchèrent de lui. Ils ne s'approchèrent pas aux apôtres, pas des pasteurs qui étaient là-bas, non pas des ministres, ils s'approchèrent de Jésus. Et c'est celui à qui tu es venu ce soir. Et quand les uns sont venus à Christ, c'est comme en notre temps. Il est béni toujours. Il transforme toujours leur vie. Et il accomplit toujours le miracle de la miséricorde dans leur vie. Et ce soir, comme ils sont venus, et que toi tu es venu, et tu es venu à lui, le miracle de la miséricorde te rencontrera là-bas. Et tu ne vas pas repartir à la maison. Tu ne vas pas fuir avant que le miracle de la miséricorde ne te parvienne. Parce que ce miracle de la miséricorde vient pour toi. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondit-il. » « Oui, Seigneur, le Seigneur te pose le problème que tu as là. » « Quand tu penses qu'il est grand, je comprends. » « C'est grand pour toi, mais c'est petit pour Jésus. » « C'est normal pour Jésus. » « Alors, des gens comme toi ne peuvent pas ôter les infimités ou les problèmes. » « Tout ce que tu as qui dérange ta vie, nous sommes venus aujourd'hui. » « Et le Dieu de miséricorde te touchera au nom de Jésus. » « Il leur a posé, « Est-ce que vous croyez? » « Croyez-vous que je puisse, fils de Dieu? » « Croyez-vous que moi, le Christ? » « Croyez-vous que moi, le Sauveur? » « Croyez-vous que moi, le Seigneur, moi, ton guérisseur et rédempteur, » « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondit-il. » « Quand il dit oui, Seigneur, à lui, cela finalise ton problème. » « Cela règle ton problème. » « Oui, Seigneur, je sais que tu peux ôter mes péchés. » « Oui, je sais que tu peux changer ma vie et ôter l'impuissance de ma vie et me donner la puissance d'aller mener une nouvelle vie. » « Oui, je sais que tu peux et je sais que tu le feras. » « Alors, ôter toutes les puissances démoniaques et les foies démoniaques qui me troublent, qui dérangent ma vie. » « Ôter tout cela. » « Oui, Seigneur, je sais que tu peux. » « Et quand tu dis oui au Seigneur et tu sais qu'il peut, il agira dans ta vie. » « Cette nuit, tu ne vas pas rater la puissance miraculeuse du Seigneur. » « Alors, il va toucher ceux qui ont les pieds paralysés ce soir. » « Il va toucher tous ces domaines où tu as les défis et les problèmes ce soir. » « Et il va ôter toute douleur que tu ressens. » « Il va ôter toute oppression de ta vie. » « Tout ce qui fait que ta vie n'est pas stable et paisible. » « Il toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. » « Verset 30, verset 30. » « Et leurs yeux s'ouvrir. » « Et tes yeux vont s'ouvrir. » « Et tes pieds recevront la force. » « Et ton cœur recevra la force. » « Et les impossibilités de ta vie ce soir seront un témoignage. » « Nous considérons les possibilités miraculeuses dans la miséricorde de Jésus. » « Dans la miséricorde de Jésus, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » « Et sa miséricorde demeure la même, hier, aujourd'hui et éternellement. » « Et sa puissance, son amour et sa compassion, tout ce qu'il a, ses attributs demeurent les mêmes, hier, aujourd'hui et éternellement. » « Et comme tu es là-bas, la miséricorde du Seigneur va t'atteindre là-bas. » « Sa compassion va t'atteindre là-bas. » « Son salut va t'atteindre là-bas. » « Et la nouvelle vie, la vie éternelle va t'atteindre là-bas. » « Et ton miracle de guérison, ton miracle de délivrance va t'atteindre là-bas, ce soir au nom de Jésus. » « Et leurs yeux s'ouvrir. » « Il va ouvrir tes yeux. » « Les possibilités miraculeuses dans la miséricorde de Jésus. » « Il y a trois choses à considérer. » « Premièrement, sa miséricorde multiforme pour le rétablissement des malades. » « Sa miséricorde multiforme pour le rétablissement des malades. » « Deuxième point, sa miséricorde médiatrice pour la libération des esclaves. » « Il plaide pour nous. » « C'est celui qui est au ciel, qui te représente, qui tient devant le Père Céleste en ta faveur. » « Il est assis à la droite de majesté. » « Et il est là-bas en ta faveur. » « Et quand tu pries, il ajoute son autorité. » « Il ajoute son décret. » « Il ajoute son accord. » « La prière que tu fais. » « Et il dit Père. » « C'est celui-là pour qui je suis mort. » « Et il demande les profits de ma mort. » « Il demande les profits de ma résurrection. » « C'est celui pour qui je suis mort. » « Il demande le salut. » « Il demande le rétablissement. » « Il demande la restauration. » « Il demande le renouvellement de la vie. » « Parce qu'il est mort pour toi. » « Et parce qu'il est le médiateur à la droite de majesté d'en haut. » « Voilà pourquoi ce soir, cette miséricorde va t'atteindre là-bas. » « Troisième point. » « Sa miséricorde multipliée pour le renouvellement de toutes les âmes. » « Sa miséricorde multipliée pour le renouvellement de toutes les âmes. » « Il va te renouveler aujourd'hui. » « Il va te réveiller aujourd'hui. » « Il va restaurer tout ce que tu devrais avoir dans ta vie spirituelle. » « Il va te restaurer ça ce soir au nom de Jésus. » « Premier point. » « Premier point. » « Sa miséricorde multiforme pour le rétablissement des malades. » Voyons en Nérémie au chapitre 9. » « Lisons à partir du verset 19. » « Je vais vous montrer quelque chose ici. » « Si vous n'avez pas une Bible là-bas. » Nérémie chapitre 9, verset 19. » « Dans ton immense miséricorde. » « Tu ne les abandonnais pas au désert. » « La colonne des nuits ne cessaient point de les guider le jour dans le chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. » « Et il nous dit dans le verset 20. » « Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. » « Pour les rendre sages. » « À cause de son immense miséricorde. » « Tu ne refusas point ta manne à leur bouche. » « À cause de son immense miséricorde. » « Et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. » Verset 27, verset 27 dit. « Alors, tu les abandonnais entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimaient, quand ils s'éloignèrent de lui. » « Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. » « Ils crièrent à toi. » « Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. » « Et toi, au moment de ta détresse, comme tu cries au Seigneur, et tu invoques le Seigneur, et tu envoies ton SOS, sauve notre âme. » « Tu envoies cela à Dieu, le Seigneur, à cause de son immense miséricorde. » « Elle t'exaucera. » « Tu les entendus du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde. » « Tu leur donnas des libérateurs, qui les sauverent de la main de leurs ennemis. » « Et la miséricorde du Seigneur, multiforme, va te sauver, va te pardonner, va ôter cette corde du péché qui te ligotait, qui t'enchaînait. » « Aujourd'hui, tu auras le pardon, la liberté, la rédemption et le salut du Seigneur. » « En Matthieu, chapitre 20, verset 30, Matthieu 20, verset 30, et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendis que Jésus passait et crièrent. » « Au moins du Saint-Esprit de force, il a allé de lui en lui, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » « Il passait, et il passe à tes côtés là-bas. » « J'ai dit, il passe à tes côtés là-bas. » « Et le Seigneur ôtera l'infirmité, l'impossibilité que tu as de ta vie. » « Il passait, et on nous dit, écriait, « Aie pitié de nous, ne parle pas des mérites, aie pitié de nous, ne parle pas de tes bonnes œuvres, aie pitié, ne parle pas de tes richesses, aie pitié, ne parle pas de ta bonté, aie pitié, ne parle pas de ta religion, fais miséricorde, fais-nous miséricorde, Seigneur fils de David. » « Verset 31, verset 31, la foule les reprenait pour les fêter. » « Mais ils criaient plus fort, ils criaient plus fort, disant, ceux qui ne pouvaient pas les aider, ceux-là qui ne pouvaient pas accomplir le miracle sur eux, ils disaient à ces deux aveugles, ils taisez-vous, Satan ne va pas fermer ta bouche. Les suiveurs de Satan ne vont pas te faire taire. Les ennemis qui agissent comme les amis ne vont pas te faire taire. Vous savez, ils agissaient comme s'ils étaient amis, et si tu demandais que tu es déçu, et si tu demandais et que tu n'obtiens rien, tu seras si déçu et tu seras désemparé. Tu ne vas même pas vouloir faire quelque chose d'autre, alors il dit, taisez-vous, 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 là. Oh, même nous, qui pouvons voir, on n'obtient pas son attention, mais ils ne sont pas tus. Jusqu'à ce que ton miracle ne vienne, tu ne vas pas te taire. À moins que la puissance du Seigneur ne te touche, tu ne vas pas te taire. Le diable ne va pas fermer ta bouche au moment de la prière. Que je t'entende, non? Tu ne vas pas dormir au moment de la prière, au moment où la miséricorde de Dieu, le miracle de Dieu, et la guérison du Seigneur, et le salut du Seigneur, descendra du ciel pour toi. Rien ne pourra fermer ta bouche au nom de Jésus. Alors, il criait plus fort, aie pitié de nous, fais-nous miséricorde, Seigneur, fils de David. Verset 32, on nous dit, dans le verset 32, Jésus s'arrêta, les appela, les appela, les appela. Et si Jésus t'appelle, est-ce que tu vas répondre? J'ai dit, si Jésus t'appelle, est-ce que tu vas répondre? Maintenant, comment Jésus nous appelle-t-il aujourd'hui? Voyez, le grand homme là-bas, regardez, l'homme honorable là-bas, voyez, le lieu, l'homme le plus replacé là-bas. Il veut que tel tel monsieur, et l'homme est levé, il ne se lève pas pour aller vers lui et dire, je te veux. Il envoie quelqu'un, et il dit, va, dis à tel tel que moi, monsieur honorable, je l'appelle, je l'appelle. Et cette personne ira là-bas et dira, monsieur, monsieur honorable, tel tel t'appelle. Et cet homme va se lever, il sait que ce messager est venu de monsieur honorable, et il va le suivre et arriver à l'homme élevé. Qu'est-ce que je vous dis? Quand Jésus t'appelle aujourd'hui, il est élevé au ciel, il est grand au ciel, il est à la droite de majesté en haut. Et il nous envoie, il m'envoie son garçon de course, il dit, va l'appeler, va l'appeler. Et je suis venu ce soir, et ce n'est pas moi qui t'appelle, je suis seulement un messager, un vangéliste, et je dis, Jésus le grand, Jésus le sauveur, Jésus le guérisseur, Jésus le libérateur, t'appelle. Et comme je te dis, ne pense pas à moi, c'est tel tel personne, il appartient à cela, il appartient à tel. Non, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui t'appelle ce soir. Je dis, c'est Jésus qui t'appelle ce soir. En ligne, comme tu es là-bas, est-ce que je te connais? Mais Jésus te connaît, et tu es là-bas, à la radio, à la télévision, est-ce que moi je te connais? Mais Jésus te connaît, et il utilise son messager, l'évangéliste, pour te dire, monsieur, madame, garçon, fille, homme, femme, il t'appelle. Et tu vas te lever, quand le moment viendra, pour lever ta main, et tu donneras ton cœur, ta vie, à Jésus, et comme tu réponds à cet appel, il va te pardonner tes péchés, il va sauver ta vie. Verset 33, verset 33, ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Verset 34, on dit, Jésus ému de compassion, c'est pourquoi, c'est ce qu'il demandait la compassion, la miséricorde. L'amour de Dieu vient du ciel. Et cet amour, ça c'est l'amour qui nous sauve, ça c'est l'amour qui nous rachète, ça c'est l'amour qui nous guérit, ça c'est l'amour qui ôte la douleur, et les maladies, et les infirmités de nos vies, de nos corps. Alors, ils ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue, et le suivirent, et le suivirent. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont suivi ? Après tout, ils ont eu la vue, et ils sont guéris, ils ont dit, nous avons d'autres besoins. Alors, s'il a fait ceci, comme nous, nous ne serons pas loin de lui, nous ne serons plus loin de lui, nous allons le suivre, afin que tous les autres besoins de nos vies, dans nos âmes, dans notre esprit, dans notre corps, dans notre famille, il a réglé ceci, et il y a beaucoup d'autres besoins. Il y a encore beaucoup plus, un seul miracle est venu, et ils ont dit, il y a encore beaucoup plus, il y a plus de miracles, là où ce premier miracle est venu. Et comme tu viens au Seigneur aujourd'hui, et il te pardonne, et il te donne le rétablissement, tu dois comprendre, dans la maison du trésor, ce n'est pas le seul miracle disponible, il y a beaucoup plus d'où ce miracle est venu. Il y a beaucoup plus d'où ce miracle est venu. Et pour cela, tu continues à le suivre. Je vais suivre Jésus. Je vais suivre Jésus. La pluie ou le soleil, je vais suivre Jésus. Que je sois assis en ville ou au village, je vais suivre Jésus. Dans mon appartement, à partir de maintenant, je vais suivre Jésus. Et comme tu le suis, tous les autres besoins de ta vie, il va tous les satisfaire au nom de Jésus. Sa miséricorde multiforme pour le rétablissement des malades. Deuxième point, sa miséricorde médiatrice pour la libération des esclaves. Sa miséricorde médiatrice, cette miséricorde médiatrice, la miséricorde du médiateur, la miséricorde de celui qui est à la droite de Dieu au ciel, la miséricorde de celui qui est en médiation avec celui qui est debout et te représente. Et comme tu penses à lui, et tu pries, et tu viens à lui, et tu dis, tu es mon médiateur. Je t'accepte. Je n'accepte personne d'autre. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur personne d'autre. Comme médiateur. Tu es mon médiateur ce soir. Il va te libérer. Je dis, il va te libérer. Il va te libérer de l'esclavage. Voyons ceci en 1 Timothée chapitre 2. Lisons à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. On dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il désire. Il veut avoir tous les hommes, toi là-bas, toi de l'autre côté, toi aussi là-bas, partout où tu te trouves. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité de sa libération. La vérité de sa rédemption. La vérité de sa justice. La vérité de sa révélation. Après qu'il nous sauve, il ne veut pas nous laisser là-bas. Ah, je suis né de nouveau maintenant. Alors, quand l'enfant naît, la mère sait que son travail n'est pas encore terminé. Elle doit laver le bébé. Elle doit nourrir ce bébé. Elle donnera la connaissance à ce bébé. Qu'est-ce que cet enfant connaît? Du monde dans lequel il est né. C'est l'éducation continuelle. L'instruction de la mère qui amènera l'enfant à connaître la connaissance de la vérité dans le monde dans lequel il est venu. Et quand tu n'es de nouveau, tu es né de nouveau par l'esprit du Seigneur. Alors, tu es sauvé. Mais, tu dois continuer avec le Seigneur pour parvenir à la connaissance de la vérité. Verset 5. Verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Verset 6. On nous dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour toi. Pour moi. Pour nous tous. Pour ceux qui sont ici. Pour ceux qui ont entendu. Ceux qui n'ont pas encore entendu. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Voyons Éphésiens chapitre 2 verset 1. Éphésiens 2 verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous avez été restaurés, régénérés. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Édits. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De la rébellion. Attendez. Voyez ceci. Vous étiez esclaves, rebelles. Maintenant, sa médiation, sa rédemption, sa puissance, son sacrifice est venu nous libérer de l'esclavage, de la rébellion. Et en réalité, premièrement, il y avait l'addiction dans nos vies. Nous étions adornés à quelque chose. Peut-être une substance. Nous étions adornés à quelque chose. Peut-être un liquide. Nous étions adornés à quelque chose. Et n'arrivions pas à nous passer de cela. Et cette addiction gâchait et détruisait notre vie. Nous sommes devenus esclaves de l'addiction. Et Christ est venu dans sa médiation. Il est venu nous libérer. Il est venu nous sauver. Il est venu nous affranchir de l'esclavage, de l'addiction. Nous étions à l'esclavage au mauvais comportement, mauvais comportement. Et les gens disaient, comment est-ce que cet homme, comment est-ce que cette femme, ayant un mauvais comportement comme ça, c'est l'esclavage. Et nous n'arrivions pas à nous délivrer nous-mêmes. C'est la médiation du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait sur la toile du calvaire, qui est venu nous libérer, nous affranchir. Les esclaves de mauvais comportement. Maintenant, nous avions aussi l'addiction, l'esclavage à la sensualité. Nous n'étions pas spirituels. Notre langage était charnel. Nos pensées charnelles. Nos dispositions charnelles. Tout ce qui nous concernait, nous pouvons avoir les gentils de l'extérieur, mais nous étions esclaves à la sensualité. Et Jésus-Christ est venu nous libérer et affranchir les esclaves de la sensualité. Il va t'affranchir ce soir. Nous étions esclaves à la rébellion. Nous étions esclaves à la désobéissance. Nous étions esclaves à la désobéissance. Christ est venu en tant que médiateur. Et il dit, tu vas briser toutes les chaînes de ta vie. Amen. Je vais te libérer de l'esclavage. Pour de l'esclavage à... Et le Seigneur le fera pour toi au nom de Jésus. Nous étions esclaves au mal. Esclaves du mal. La bonté de Dieu était là, mais nous étions esclaves. Et en tant qu'esclaves, nous n'avions pas aucun moyen de nous libérer. Ta libération est venue ce soir. Tout ce qui est mauvais. Mauvais dans le caractère. Mauvais dans la conduite. Mauvais dans la direction. Mauvais dans la décision. Tout ce qui est mauvais et auquel tu es enchaîné. Tu sais que je veux même faire le... Quand je veux faire le mal. Quand je veux faire du bien plutôt. Le mal est présent en moi. J'ai de bonnes intentions. J'ai de bonnes aspirations. J'ai de bonnes ambitions. Mais le mal que je ne veux pas pratiquer, c'est ce que je fais. Nous sommes esclaves. Nous étions esclaves au mal. Nous étions esclaves à la souillure. À la souillure. Mauve, souillure. Dans la nuit. Quand d'autres ne sont pas là. Derrière le rideau. Quand les autres ne sont pas là. Et mes voisins ne le sauront pas. Mes amis ne sauront pas ceci. Et ceux qui sont très proches de moi, ils ne sauront pas ça. Parce que c'est dans les ténèbres. Et nous utilisons les ténèbres pour cacher les souillus de la chair. Et un jour, tu dis, c'est suffisant. Je ne veux plus continuer cela. Et tu retombes encore dedans à cause de l'esclavage. Et cet esclavage, ce soir, le Seigneur va t'affranchir. Tu étais dans ce marché d'esclavage. Et tu as invité même d'autres dans cette souillure d'esclavage. Mais ce soir, le Seigneur va t'affranchir. Et tes compagnons dans la souillure, le Seigneur va les affranchir. Quiconque ce soit, comme nous invoquons le nom du Seigneur, Et tu dis, je veux la libération de l'esclavage, de l'addiction, Au mauvais comportement, à la sensualité, à la désobéissance, à la souillure, au mal. Et ensuite, de la culpabilité, tu te gratifies, tu dis que tu joues de quelque chose. Mais tout ce que ça apporte, c'est la culpabilité. Tout ce que cela engendre, c'est la condamnation. Et parce que tu sais que tu t'es débattu, tu as essayé, tu as prié, tu as désiré. Mais cet esclavage est toujours là. Ce soir, le Seigneur va t'affranchir. Voilà pourquoi il dit, Pourquoi pas le passer pour marcher selon le train de ce monde. Selon le prince, selon le prince de la puissance de l'air, Que l'esprit d'esclavage, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et on nous dit dans le verset 3, Verset 3, Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, Selon les convoitis de notre chair, Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, Comme les autres. Verset 4, Voici la bonne nouvelle. Voici comment la rédemption nous vient et la libération vient de l'esclavage. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, N'eût été la miséricorde de Dieu, La médiation du médiateur n'allait pas t'atteindre. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, La miséricorde médiatrice te parvient. Dieu qui est riche en miséricorde, A cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5, Nous qui étions morts par nos offenses, Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cette grâce va te parvenir ce soir. Et quand la grâce parvient à un esclave, La grâce ne va pas le laisser dans cette addiction, Dans ce mauvais comportement, Dans cette sensualité, Dans cette désobéissance, Dans ce mal. La grâce de Dieu ne te laissera pas Dans la souillure et dans la culpabilité. Et la grâce de Dieu va te sortir et t'affranchir ce soir. Et demain, tu seras toujours libéré. Et le restant de tes jours, tu seras toujours libre, Comme tu suis Jésus. Et tu reçois sa grâce, sa grâce, sa grâce, Qui t'a sauvé. Et il va te maintenir sauvé au nom de Jésus. Voyons le verset 8, Il te dit, Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Nous n'avons pas besoin d'oeuvrer pour ça. Nous ne devons pas chercher cela. Nous n'avons pas besoin d'aller au Jourdain, Ou au fond de la mer, Pour chercher quoi que nous ne devons pas, Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem, Ou en Israël. Là où tu es, Cette grâce de Dieu va te parvenir là-bas Et t'affranchir de l'esclavage Qui tourmente ta vie. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Et il dit, Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La miséricorde apportant le don du ciel, Le don du salut, Le don de la libération, Le don de la justice de Christ, Et il t'apporte ce don ce soir, C'est le don de Dieu. Est-ce que tu attends le don? J'ai dit, Est-ce que toi tu attends, Et espère le don, Et le don du salut, Le don de la libération, De l'esclavage, Te parviendra ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant, Troisième point, Sa miséricorde multipliée, Sa miséricorde multipliée, Pour le renouvellement de toutes les âmes. Il va te renouveler, Il va transformer ta vie, Il va changer tout ce qui doit être changé, Dans ta vie, Dans ton cœur, Dans ton esprit, Dans ton âme, Et le renouvellement, La justice, Te parviendra ce soir, Au nom de Jésus. Somme 51, Verset 1, Somme 51, Verset 1, Verset 3, Lui second, Oh, Aie pitié de moi, C'est toujours la miséricorde de Dieu, Que ce soit la miséricorde multiforme, Que ce soit la miséricorde médiatrice, C'est toujours la miséricorde, Ou la miséricorde multipliée, C'est pas la miséricorde de Dieu. Et il vient et te donne le renouvellement, La miséricorde multipliée, Pour le renouvellement de toutes les âmes. Oh, Et puis, Oh Dieu, Aie pitié de moi, De moi, Dis, De moi, Vous savez, Il y a des gens, Qui viennent à Dieu, Et ils disent, Oh, Nous avons péché, Aie pitié de Dieu, Nous, Ah, Manifeste, Nous, Manifeste ta miséricorde au monde, Tu n'as pas encore commencé la prière, Nous sommes, Nous avons tous soif, Donne de l'eau à tout le monde, Sûter, Ah, Et, Donne le rafraîchissement, A tout le monde, Dans le monde, Tu n'as pas encore commencé à demander, Tu dois demander pour toi-même, C'est toi, Qui ressent les chaînes, Des liens du péché, Alors, David est venu, Comme tu dois venir, Aie pitié de moi, Oh Dieu, Dans ta bonté, Selon ta grande miséricorde, Multiple ta grande miséricorde, Et fasse mes transgressions, Verset 4, Lave-moi complètement, De mon iniquité, Et purifie-moi, De mon péché, C'est quand tu invoques le Seigneur, De cette manière, Et tu le rends personnel, Le Seigneur, Pardonnera tous tes péchés, Verset 10, Verset, Verset 12, Louis second, Oh Dieu, Crée en moi, C'est personnel, Tu viens au Seigneur, Et tu dis, Crée en moi, Un cœur pur, Renouvelle en moi, Un esprit bien disposé, Et comme tu demandes ce soir, Tu ne vas pas être privé de cela, Le salut du Seigneur, C'est pour les jeunes, C'est pour les vieux, C'est pour les garçons et les filles, C'est pour les hommes et les femmes, C'est pour ceux qui sont en bas, Et c'est pour ceux qui sont placés, Nous savons que nous avons tous péché, Toi-mêmes, Tu sais que tu as péché, Et tu viens au Seigneur, Et tu dis, J'ai besoin, J'ai besoin du rétablissement de ma maladie, J'ai besoin de la libération de mon esclavage, J'ai besoin du renouvellement pour mon âme, Somme 103, Mon âme bénit l'Éternel, Que tout ce qui est en moi, Bénisse son Seigneur, Verset 2, Mon âme bénit l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits, Tous ses bienfaits, Verset 3, Verset 3, C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, C'est ce que tu auras ce soir, Il va pardonner toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies, Le Seigneur va pardonner, Le Seigneur va guérir toutes tes maladies, Au nom de Jésus, Et dans le verset 4, Il dit, C'est lui qui délivre ta vie, De la fausse, Qui te couronne de bonté, Et de miséricorde, La miséricorde multipliée, Miséricorde multipliée, Pour te donner le salut, Pour te donner la rédemption, Pour te donner la guérison, Pour te donner la délivrance, Sur la base, De sa miséricorde multipliée, Et dans le verset 5, Il nous dit, C'est lui qui rassasie de bien, Ta vieillesse, Il va te rassasier ce soir, Qui te fait rajeunir, Comme l'aigle, L'aigle, Le renouvellement est venu, Pour qui ? Le renouvellement pour qui ? La restauration pour qui ? Le rétablissement c'est pour qui ? Et toutes les bénédictions, Dont tu as besoin, Pour lesquelles Christ a payé, Sur la croix du calvaire, Pour qui ? Ton heure a sonné, Le salut est venu, La guérison est venue, La délivrance est venue, Le Seigneur, Va te renouveler, Va te restaurer, Il va te sauver, Il va changer ta vie, Il va ôter le jugement, Le châtiment du péché de ta vie, Et le Seigneur, Te préparera pour le ciel, Au nom de Jésus, La tête baissée, Les yeux fermés, La tête baissée, Les yeux fermés, Tu veux, Se saluer, Tu veux, Cette libération, De l'esclavage, Tu étais esclave, A toutes ces choses, Et ta vie, N'est pas assez juste, Telle qu'elle doit l'être, Aussi acceptable à Dieu, Telle qu'elle doit l'être, Et tu te dis, Oh, je reconnais maintenant, Je n'ai aucun pouvoir, De m'affranchir, Mais Christ, A la puissance, La puissance, La puissance, La puissance de pardonner, La puissance de renouveler, La puissance, De détruire, Tout, Ceux qui me maintenait, Et se débarrassaient, De toutes choses, La tête baissée, Les yeux fermés, Comme tu veux, Ce pardon, Et se salue, Maintenant, N'importe où tu es, Lève simplement ta main, Et dis, Oui Seigneur, Je suis là, Je suis là, Je dois avoir, Cette rédemption, Cette rémission du péché, Cet enlèvement, De mon péché, Cet effacement, De tous mes péchés, Je dois, La voir ce soir, Et, C'est le moment, Si tu lèves ta main, Alors, Mets-toi sur tes pieds, N'importe où tu es, Parce que maintenant, Le salut de Christ, Pour Christ, Pas Christ, Veux te parvenir maintenant, Alors, Comme tu lèves ta main, Mets-toi debout, C'est lui qui t'appelle, Il t'appelle, Et il dit, Lève-toi, Viens à moi, Je veux te pardonner, Je veux te sauver, Je veux changer ta vie, Je veux briser, Cette chaîne, De l'esclavage, Esclavage au péché, De ta vie, Lève ta main, Et mets-toi debout, N'importe où, Côte d'où bénisse, Côte d'où bénisse, Vous qui êtes en ligne, N'importe où vous êtes, Vous étiez lié, Par les chaînes, Et les liens du péché, Et peut-être, Et rien ne le sait pas, Mais toi tu le sais, N'importe où tu es, Là-bas, Seul dans ta chambre, Là-bas, Dans ta chambre, Où tu te trouves, Dans l'assemblée, Où tu es maintenant, Lève cette main, Et dis, Oui Seigneur, C'est moi, Je dois avoir, Ce salut, Ce pardon, Et cette régénération, Ce renouvellement, Ce soir, Lève cette main, Et mets-toi debout, Je prie avec toi maintenant, Père, Au nom puissant de Jésus, Je prie, Pour tous ceux qui répondent, Maintenant, A ton appel, Je prie, Seigneur, Pardonne-les, Au nom de Jésus, Je prie, Que tu ôtes, Tous leurs péchés, Mets-les, En rassemble-les, Et jette tous ces péchés, Dans la main, De l'oubli de Dieu, Pour, Que tu ne te souviennes plus, De ces péchés, Contre eux, Hôtes, Hôtes, Brise le pouvoir, Du péché, De leur vie, Hôtes, Les pollutions du péché, De leur vie, Seigneur, Pardonne-les, Pardonne-les, Sauve-les, Donne-les, Une nouvelle vie, En Christ, Même ce soit, Au nom de Jésus, Que ton esprit, Rende témoignage, A leur cœur, Que leurs péchés, Sont pardonnés, Que leurs vies, Sont transformées, Et qu'ils ont, Le salut du Seigneur, Et donne-les la grâce, De continuer, A te suivre, A suivre Christ, A partir de ce moment, La joie du salut, La paix du salut, Et la victoire, Dans le salut, Donne-les, A tous, Maintenant, Au nom de Jésus, Nous te remercions, Seigneur, Pour l'exhaustement, Au nom de Jésus, Nous prions, Amen, Que Dieu vous bénisse, Chers amis, Toujours debout, Nos conseillers, Viendront à vous, Là-bas, Et, Ils ne vont pas, Prendre assez de temps, Ils vont remplir, Ces formulaires, Et, Ça nous aidera, A continuer, A vous aider, Comme, Vous suivez Christ, Notre pasteur, Notre pasteur, Viendra, S'occuper de cette session, Je reviendrai, Prier pour la guérison, Amen, Nous sommes contents, Vous avez reçu quelque chose, Et, Ce pourquoi, Dieu vous a amené ici, Comme, Vous avez donné votre vie à Jésus, Vous avez reçu, Le meilleur don, Et, Le miracle, De la miséricorde, Tous nos ouvriers, N'importe où vous êtes, Sur les champs de croisade, Dans nos différentes régions, Dans nos différentes, Localités, Dans nos pays, Faisons rapidement, Et, Occupons-nous, De tous ceux, Qui ont levé la main, Et, On donne leur vie au Seigneur, Donnez-le les fiches, A remplir, Ou, Aidez-les à remplir, Prenez-leur, Les informations correctes, Leur adresse, Leur numéro de téléphone, Tout ce qui est demandé, Sur ces formulaires, Aidez-les rapidement, 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 Donc, Occupons-nous, De nouveaux convertis, Chers conseillers, Partout où vous êtes, Dans nos différentes, Localités, Sur les champs de croisade, En plein air, Où nous sommes, Dans les églises locales, Faisons-le rapidement, Vous qui nous suivez en ligne, Et, Vous avez reçu le message du salut, Et, Vous, Vous êtes identifié à Christ, Il y a un lien, Qui se, Qui défile sur votre écran, Cliquez dessus, Remplissez le formulaire, Afin que nous puissions, Vous aider, Dans votre nouvelle foi, Vous êtes un croyant enfant de Dieu, Vous, On doit vous aider, Comme notre père, C'est dans le sein là, Dit, Si une femme, Donne naissance à un bébé, Elle, Vient à peine, De commencer un grand travail, Elle doit le nourrir, Le laver, L'entretenir, Et, Aider, L'enfant, A se développer, Dans le nouvel environnement, Dans le monde, Où elle est venue, Nous sommes maintenant, Nés dans la famille, Dans le royaume de Dieu, Alors, Il faut que tes frères, T'aides dans ta nouvelle foi, Vous qui suivez à la radio, Ou à la télévision, Vous avez également, Donnez votre vie au Seigneur Jésus, Envoyez vos noms, Numéros de téléphone, Et votre localité, Où vous êtes où vous trouvez, Partout dans le monde, Par WhatsApp, Ou SMS, A ce numéro, Plus 234, 91, 54, 44, 92, 63, Je répète le numéro, Plus 234, 91, 54, 44, 44, 44, 43, 45, 54, 44, 92, 63, Demain, nous serons tous ensemble, pour le culte combiné, ce sera un culte d'adoration spéciale, c'est pour tout le monde, rappelez-vous, nous utilisons ce lieu principal pour la croisade, donc ceux qui sont au lieu principal, dans les environs, sont invités et nous, et pareillement dans nos pays, n'importe où nous nous trouvons, demain également, nous serons rassemblés pour un culte combiné spécial, ne le ratez pas avec nous, notre père dans le Seigneur, l'organisateur de J.C.K. va nous prêcher encore, demain soyez disponibles pour participer à ce programme. Conseillers, dépêchons-nous et recueillons les informations auprès de nos frères et sœurs qui viennent de s'identifier et qui veulent servir le Seigneur. Dieu les a pardonnés, le serviteur du Seigneur va prier, a dit à prier pour eux, ils sont enfants de Dieu, vos péchés sont pardonnés, vous êtes pardonnés, vous avez obtenu la miséricorde de Dieu maintenant. pour nous autres, continuez à prier, rappelez-vous, l'homme de Dieu a dit qu'aujourd'hui, il y aura la plus abondance de miracle. Quelque chose de grand te parviens, si tu crois, est-ce qu'il peut entendre J.C.K. amène ? Est-ce qu'il peut entendre un grand amène ? Ton miracle est confirmé déjà au nom de Jésus. Commencez à prier pour vous-même et dites Seigneur, je ne te laisserai point partir, à moins que tu ne me bénisses, à moins que tu me guérisses, à moins que tu me délivres. conseillers, 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 nous t'attendons, notre Père dans le Seigneur t'attend, faites-le rapidement, ceux qui peuvent écrire, ils peuvent écrire, aidez-les, afin que nous puissions rapidement nous occuper de partout où vous êtes, balancez cela comme puissions voir que vous avez fini, à ma droite, n'importe où vous êtes, l'homme de Dieu est chargé et l'anxion est là, Et cette pluie de miracle descendra. Dieu nous a bénis la première nuit, la deuxième nuit hier, aujourd'hui la troisième nuit. Ce sera spécial en effet, un grand Amen. Commence à prier pour toi-même et ton miracle te parviendra. Et c'est pour toi-même et ton miracle te parviendra. Et c'est pour toi-même et ton miracle te parviendra. Merci. 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 Donc, le lundi et mardi, nous aurons la conférence des ministres et des professionnels. Nous avons encore deux jours pour les ministres et les professionnels pour recevoir le secret du succès qui va vous édifier et vous ne serez plus jamais le même. Il y aura le programme de la convocation globale. Notre Père ira à Ibadan, après essai, à part du 30, il y aura un programme spécial pour tous nos jeunes, partout dans le monde, à travers le monde. Préparons-nous pour cela et prions pour notre Père dans le Seigneur. Comme nous l'avons dit, c'est un homme de vision qui a le fardeau, qui veut atteindre toutes les catégories de personnes de par le monde. Conseillez, n'importe où vous êtes, occupons-nous rapidement. Notre Père est prêt. Levons-nous sur nos pieds, comme nous l'accueillons pour notre miracle. Soyez le bienvenu, Papa. Gloire à Dieu, ton heure de miracle a sonné. L'heure de mon miracle a sonné. Dis-le pour toi, non? Est-ce que vous voyez ces gens-là, qui reçoivent leur vue? C'est eux qui ont mentionné leur problème. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu qu'ils fassent pour toi? Et ils ont dit que nous recouvrons la vue. C'est toi qui dois mentionner ton problème. Ne m'attendez pas pour que je mentionne tel problème, tel problème. Une fois que tu mentions le problème, moi je vais donner la confirmation d'ici, et le miracle va t'atteindre là-bas. Tu lèves une main, et tu mets l'autre main, là où tu as le problème. Partout, dans n'importe quelle assemblée, dans n'importe quel état, dans notre pays ici, dans n'importe quelle nation, en Afrique, partout, en Amérique, au Canada, en Europe. en Australie, en Nouvelle-Zélande. Parle au Seigneur. Quel est le problème? Tu veux que tes yeux aveugles s'ouvrent? Parle-en au Seigneur. Tu veux la force pour ta hanche, pour ta santé, pour tes mains, pour tes pieds. Parle au Seigneur. Tu veux que ce pied-cou pousse? Parle-en au Seigneur. Est-ce que tu as un problème interne, et tu veux qu'il touche? Et tu veux qu'il guérisse, délivre, t'affranchisse? Parle-en au Seigneur. et comme tu lui en parle, moi, j'apporterai la confirmation à tes désirs, à tes requêtes, maintenant, au nom de Jésus. lève cette main, lève cette main, garde la main levée, et mène la main, là où tu as le problème. Père, au nom puissant de Jésus, nous savons, chaque fois que nous mentionnons ce nom, tu ne dis jamais non. tu dis toujours oui. Seigneur, je prie pour tout le monde, quel que soit le défi de la tête jusqu'à la plante des pieds, intérieurement, extérieurement, je prie, touche-les, guéris-les, maintenant, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, de grands miracles, des miracles surnaturels, de grandes guérisons, des guérisons surnaturelles, pour chacun qui a mentionné son problème à toi, étant ta main, étant cette main miraculeuse, guéris-les, au nom de Jésus. Montagne de maladies, montagne d'esclavage, montagne d'infirmité, montagne de problèmes de longue durée, je te commande, sors, au nom de Jésus. Affranchis tout le monde, à ma droite, à ma gauche, au centre, à la radio, à la télévision, en ligne, partout, manifeste, ta puissance, de miracle, de miséricorde. nous savons, nous savons que c'est fait, c'est fait, au nom de Jésus, j'ai prié, j'ai eu pour moi, j'ai reçu pour moi, j'ai reçu pour moi, examine-toi, là où tu avais le problème, car le problème est parti, et ce que tu n'arrives pas à faire avant, si tu étais sourd, tu peux entendre, tu étais aveugle, tu peux voir maintenant, tu étais paralytique, tu peux te lever et marcher, tu avais un problème, un saignement intérieur, un problème intérieur, le Seigneur t'a touché, le miracle est déjà là, sur ton corps, au nom de Jésus. Jésus.